Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 12 septembre 2024, 8h33 du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui commentent aussi les vidéos, c'est vraiment très apprécié, et merci à ceux qui vont avoir des liens, des messages, c'est toujours pertinent et intelligent. On le voit, il y a un modèle, depuis 3 à 5 ans, de pluie intense, presque un modèle de déluge qui s'installe partout, même on pourrait reculer à plus de 5 ans, plusieurs facteurs, naturellement, sont responsables de ça, changement climatique, cyclique, et aussi, peut-être, géoingénierie qui a commencé depuis quelques temps, à notre insu. Puis, on le sait, on a admis, du côté des autorités, que ce soit au Canada, je vous en ai partagé des liens, d'ailleurs, je vais aller chercher le lien, ne bougez pas. Donc, on le sait, on va aller chercher le lien, ne bougez pas. C'est Daniel Bélanger qui m'avait envoyé ça, que je salue en passant, je salue tous ceux aussi qui m'envoient des liens, des messages. Vraiment fascinant. Pendant des décennies, on a qualifié ceux qui parlaient de géoingénierie, du programme HAARP, de l'ensemencement des nuages, on les a catégorisés et étiquetés comme conspirationnistes et illuminés. Eh bien, imaginez-vous, Radio-Canada, 29 août, ensemencement des nuages. Différentes techniques d'ensemencement des nuages sont utilisées dans le monde pour produire de la pluie de manière artificielle. C'est le cas notamment aux États-Unis, en Australie et en Arabie saoudite. Or, en Alberta, au Canada, on ensemence des nuages. Depuis 30 ans, nous rapporte Radio-Canada, 30 ans qu'on ensemence des nuages. Mais pendant ce temps-là, on nous a tous qualifiés, puis vous, puis les autres, de conspirationnistes. Juin 2020, la tempête de grêle la plus coûteuse de l'histoire du Canada s'abat sur Calgary. Les compagnies d'assurance évaluent l'étendue des dommages à plus d'un milliard 200 millions de dollars. Mais cette tempête n'était ni la première, ni la dernière. Plus récente tempête, au début août, a paralysé l'aéroport de Calgary et endommagé des quartiers entiers du nord-ouest de la ville. C'est comme si quelqu'un me jetait des cailloux dans les vitres, mais beaucoup de cailloux. Mais selon un consortium de compagnies d'assurance, les dommages auraient pu être bien pires sans les opérations d'ensemencement des nuages. Donc, des cristaux dits durs d'argent ont pu réduire la taille de la grêle. Depuis 1996, chaque fois qu'une cellule de tempête de grêle se forme dans le corridor entre High River et Lacombe, les équipes du programme de suppression de la grêle de l'Alberta se mettent à l'œuvre. Des météorologistes traquent la tempête. Donc, on te le confirme, depuis 30 ans, on utilise l'ensemencement des nuages partout dans le monde, on le fait. Ça a été utilisé aussi pendant la guerre en Indonésie. Je vais trouver le lien de ça. Ça s'appelait l'opération Popeye. « L'opération Popeye est un projet militaire d'ensemencement des nuages mené par l'armée de l'ère américaine pendant la guerre du Vietnam de 1967 à 1972. » Ça, c'est rapporté par Wikipédia. Wow! Le Guardian nous rapportait que le titre, c'était « Fait de la boue, pas la guerre. Comment les États-Unis ont utilisé la guerre climatique. » On te rappelle, on te ramène encore au Vietnam. Et on a vu récemment, à Dubaï, les autorités confirmer qu'on avait et qu'on utilise l'ensemencement des nuages. C'est complètement hallucinant. En raison du climat désertique, aride et des températures élevées, l'ensemencement des nuages a déjà été utilisé aux Émirats arabes unis afin de lutter contre des pénuries d'eau qui seraient à l'origine de violences orages. Donc, ça serait à l'origine de violences orages, système d'orages. Wow! Est-ce que c'est l'ensemencement des nuages qui a provoqué les fameuses inondations historiques dans ce coin-là quand c'est arrivé au mois d'avril? Donc, c'est plus de la conspiration. Donc, est-ce qu'à notre insu, puis beaucoup de gens partagent souvent des images de ciel qui sont complètement irréalistes avec des traînées, des traînées, des traînées. Donc, c'est pas de la conspiration, c'est admis, on l'utilise. Maintenant, est-ce qu'on fait autre chose, comme les idées de Bill Gates et de tous ces hystériques urgentologues du climat, d'aller saupoudrer une espèce de matière qui ressemblerait à de la cendre volcanique autour de la Terre pour bloquer les rayons du soleil? C'est fort possible qu'on s'en aille dans une aire de glace, peut-être, qu'on nous prépare ça à notre insu. Ça, encore là, c'est pas de la conspiration. C'est complètement hallucinant. Ça vient de Harvard aussi. On va aller voir ça. Oh, mais on nous dit que Harvard a interrompu son projet de surveillance atmosphérique prévu de longue date. C'est un programme qu'on avait en géoingénierie solaire de Harvard, qui était un peu financé aussi par Bill Gates, qui voulait pulvériser de la poussière. Imagine-toi, Bill Gates. Une initiative de Bill Gates vise à pulvériser de la poussière dans l'atmosphère pour bloquer le soleil. Are you effing kidding me? Donc, tout ça fait en sorte que peut-être que le modèle dans lequel on se trouve en ce moment, c'est un, en plus des changements climatiques cycliques, pourrait être à l'origine, qui pourrait être à l'origine de ça? Nos grands penseurs, nos grands scientifiques, nos grands élus corrompus. Et là, tu le vois, c'est sans cesse des inondations qu'on appelle de type biblique et historique. C'est complètement hallucinant. L'effondrement du barrage d'Alo inonde 40% de Meduguri au Nigeria. Il fait au moins 30 disparus et 1 million de sinistrés. Wow! Complètement, complètement hallucinant. Une grande fissure dans le sol englouti du bétail dans la municipalité d'Hermosillo, sonora au Mexique. Si on en va de plus en plus, ça aussi, c'est dû à des pluies diluviennes. Beaucoup d'activités sismiques aussi. On sait qu'on peut provoquer des tremblements de terre avec de l'électromagnétisme et avec des ondes. On l'a vu récemment, je vous ai partagé quelque chose là-dessus. Wow! L'Europe se prépare à des pluies extrêmes, on le voit depuis quelques années, c'est hallucinant. Les pluies diluviennes, on le voit, on l'a vu en Italie récemment, on l'a vu partout au Brésil. On l'a au Maroc maintenant, imagine-toi. Des pluies torrentielles provoquent de graves inondations soudaines au Maroc. Ça fait au moins 11 disparus, 11 personnes perdues et 11 disparus. Le typhon Yagi fait des ravages au Vietnam, faisant plus de 150 nords, 140 disparus. L'Europe se prépare à des pluies extrêmes et à des inondations suite à l'effondrement du dôme de chaleur. Les fortes pluies inondent le désert du Saharan, 6 septembre, alors que le déplacement de ce système se déplace vers le nord et modifie les conditions météorologiques en Afrique. Puis ça continue et ça continue, je pourrais t'en parler, je t'en parle souvent et souvent. Donc, c'est une question à se poser. Est-ce que, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Et on le voit, on accélère, on accélère l'agenda de l'urgentologue, de l'urgentologue en chef, Guterres des Nations Unies. Vraiment douteux tout ça. Je voulais juste vous porter un peu, vous porter votre attention là-dessus. C'est vraiment, ce n'est pas de la conspiration, on nous l'avoue. Puis est-ce que tout ce qu'on voit, c'est le résultat finalement de l'homme qui pense être Dieu et veut contrôler le climat? Sous-titrage Société Radio-Canada